Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actus, c'est votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Si le mois de février est synonyme de disette, ce n'est pas le cas cette année puisque de nombreux éditeurs ont gardé quelques cartous sous le coude histoire de satisfaire les joueurs en manque de blockbusters. Cette semaine, trois titres ont marqué les esprits, à commencer par Soul Calibur qui revient pour la cinquième fois, Catherine qui ne manquera pas d'attirer l'attention par son concept atypique et pour terminer The Darkness 2 qui est enfin testé par nos soins. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zappac-Tu et c'est tout de suite. Générique Générique Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zappac-Tu, le résumé de l'actualité de la semaine et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Générique SNK Playmore semble vouloir imiter Capcom avec The King of Fighters 13 puisque le studio japonais vient d'officialiser le développement de The King of Fighters 13 Climax. Aucun détail sur le jeu n'a encore filtré, mais on sait déjà qu'il fera prochainement l'objet d'une session de test dans les salles d'arcade japonaises. Et s'il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle adaptation sur console, on espère que les améliorations seront suffisamment nombreuses pour répondre aux attentes des fans de la série. Générique L'industrie du jeu vidéo continue d'être concernée par la crise et on apprend que Sega Studio Australia est sur le point de licencier 37 des 80 salariés qu'il compte dans ses rangs. Dans un email envoyé aux employés, les dirigeants parlent d'une restructuration visant à recentrer les activités du studio sur le marché du dématérialisé. En attendant que les projets de Sega Studio Australia soient dévoilés prochainement, les équipes en place continuent de travailler sur le jeu officiel des Jeux Olympiques de Londres 2012 prévu pour cette année. Relativement discret depuis la sortie de Red Dead Redemption et de ses nombreux DLC, Rockstar San Diego semble travailler sur un tout nouveau projet, comme le laissent supposer des offres d'emploi aperçues dernièrement sur la toile. Les candidats doivent être familiers avec les jeux en monde ouvert et être prêts à travailler dans un environnement multiplateforme. Aucun autre indice sur le jeu n'a filtré et il va falloir faire preuve de patience avant de savoir de quoi il s'agit exactement. Après notre reportage à Gérard May, la semaine dernière, il est grand temps de vous donner notre avis sur The Darkness 2, le FPS de 2K Games qui revient avec de nouvelles ambitions. Univers proche de la BD américaine, gameplay efficace et réalisation de bonnes factures sont les ingrédients de ce titre très réussi. Regardez. Il y a les jumelles qui t'attendent. Super. Hé Enrico, ça y est, j'ai eu tes billets pour le match. Il aura donc fallu 5 années pour que The Darkness ait enfin droit à une suite. Si c'est l'éditeur 2K Games qui est toujours derrière le projet, le studio Starbreeze a laissé sa place aux Canadiens de Digital Extreme pour le développement. Un changement qui n'a rien d'handicapant, bien au contraire, puisque cette suite propose davantage de nouveautés que les fins connaisseurs ne bouderont guère. L'histoire nous place à nouveau dans la peau de Jackie Estacado, chef mafieux en possession des Darkness, qui lui confère des pouvoirs extraordinaires. Il possède en effet deux tentacules qui lui permettent de neutraliser n'importe quel ennemi avec une rapidité et une violence souvent extrêmes. The Darkness 2 ne lise une passion l'hémoglobine et les amateurs d'exécution bien gore devraient être aux anges. De cette manière, le titre de 2K Games se rapproche de la bande dessinée américaine avec en prime ce côté sel-shadé qui lui colle bien à la peau. L'ambiance est également très bien respectée et la présence de Paul Jenkins à l'écriture du scénario permet au jeu d'être encore plus fidèle avec le matériau d'origine. J'aime le toucher. Il est collant. Côté gameplay, si on navigue en terrain connu et qu'il s'agisse d'un énième FPS, ce Darkness 2 offre des sensations assez nouvelles et plaisantes grâce notamment à l'utilisation simultanée des armes à feu et des tentacules. Le joueur peut ainsi varier les combos et donc les plaisirs. Il est d'ailleurs conseillé de tuer avec créativité pour faire grimper son score et ainsi améliorer les compétences de son personnage. La progression dans le jeu est donc vraiment agréable et on enchaîne les niveaux tout en suivant cette histoire de vengeance qui va pousser Jackie à affronter un certain Victor qui souhaite lui dérober ses pouvoirs. Bref, vous l'aurez compris, le seul défaut de The Darkness 2, c'est de ne pas avoir de multijoueur finalement. La note jeu actue, 16 sur 20. Côté test, s'il y a bien un jeu à retenir cette semaine, c'est sans nul doute sous le Calibur 5 qui arrive après 4 ans d'attente tout de même. Un laps de temps relativement long qui a permis à Bandai Namco Games de revoir quelques aspects de la série, notamment une approche plus grand public qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Regardez. Si Capcom est considéré comme le roi de la baston, Bandai Namco Games possède lui aussi plusieurs licences capables de satisfaire les rageux du stick. On ne parle pas de Naruto cette fois-ci, mais de Soul Calibur qui a fait les beaux jours de la Dreamcast au début des années 2000 et qui revient ici dans un cinquième épisode encore plus accessible que les opus précédents. Avec Soul Calibur 5, les développeurs ont décidé de partir d'une feuille blanche et d'imaginer une toute nouvelle histoire qui se déroule 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. Pas trop close, Epira occupe désormais le haut de l'affiche et le mode histoire permet de suivre leur destinée à travers une vingtaine de chapitres. Si le scénario de Soul Calibur 5 n'est pas très intéressant à suivre, on apprécie en revanche la personnalisation des personnages qui permet toutes sortes de fantaisies. En ce qui concerne la réalisation de Soul Calibur 5, il faut reconnaître que les équipes de développement ont réalisé un travail remarquable, aussi bien pour les décors que sur la modélisation des personnages. Les effets de lumière ont été renforcés, ce qui permet d'assister à des combats nettement plus dynamiques d'un point de vue visuel. Là où Soul Calibur 5 agace en revanche, c'est au niveau de son casting qu'il n'intègre finalement que 4 nouveaux personnages. Sveil, Viola, Pas trop close et Ezio. Natsu n'est en fait qu'un doublon d'Otaki, alors que Lexia reprend toutes les attaques de Shang-Roi. Une déception pour les fans, même si c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages emblématiques de la série, tels que Mitsurugi, Maxi, Voldo, Astaroth ou bien encore Siegfried. Le gameplay de Soul Calibur 5 comporte quelques nouveautés par contre, comme l'apparition de la jauge critique qui permet de déclencher un Critical Edge. Il s'agit en réalité d'une furie susceptible de renverser un round mal engagé, comme les attaques Brave Edge, l'équivalent des attaques EX de Street Fighter 4. Quant au fameux Guard Impact, il est beaucoup plus simple à réaliser puisqu'il n'y a plus aucune différence entre les attaques hautes, milieu et basses, alors que le Quick Move permet aux personnages de se décaler beaucoup plus rapidement et de mieux punir les coups verticaux lâchés dans le vide. Si Soul Calibur 5 laisse un arrière-goût de déception, c'est aussi parce que le nombre de coups a été réduit par rapport aux anciens épisodes. Les styles de jeu sont du coup moins variés et le système de Clean Hit, qui attribue des menus de dégâts de façon aléatoire, n'arrange pas vraiment les choses. Si Soul Calibur 5 est un excellent jeu de combat pour les néophytes, les puristes n'y trouveront pas forcément leur compte. Heureusement que la qualité du jeu en ligne permet à Bandai Namco Games de finir sur une bonne note. La note jeu actu, 16 sur 20. Et véritable buzz depuis qu'il a été annoncé, le jeu Catherine d'Atlus débarque enfin cette semaine et s'inscrit aussitôt comme l'un des titres les plus énigmatiques de ces dernières années. S'il n'a rien d'un blockbuster, il joue néanmoins sur la confusion des genres en mélangeant angoisse, érotisme et part de mystère. Alors, véritable réussite ou simple pétard mouillé ? La réponse tout de suite en image. Ayant fait pas mal de bruit depuis son annonce, avec ses images suggestives et son héroïne plutôt sexy, Catherine pouvait laisser penser à un jeu coquin, voire plus. Les amateurs de Demoiselles dénudées vont donc rapidement déchanter, car le jeu d'Atlus se concentre en effet bien plus sur les relations humaines que sur le sexe à proprement parler. Dans le rôle de Vincent, un trentenaire un peu perdu dans sa vie, vous allez devoir faire face à de nombreux problèmes. Le premier prend la forme de Catherine, une jeune fille entreprenante, avec qui Vincent va tromper sa fiancée, également nommée Catherine, mais avec un K. Une relation d'une nuit qui va pourtant déboucher sur un dilemme, conserver sa vie d'avant, ou tout changer pour partir avec cette nouvelle conquête. Un questionnement qui n'est qu'un des nombreux thèmes très matures abordés par le jeu. Ces derniers viennent le plus souvent de discussions entre Vincent et ses amis, au bar Le Straight Ship, véritable point central du jeu. Ici, le héros pourra répondre aux SMS de ses deux admiratrices, avec un système de réponses multiples très bien pensé, ou encore faire le tour des tables pour obtenir des informations, ou même écouter des histoires personnelles. Lors des dialogues, chacun de vos choix aura une influence sur le déroulement des événements, via une petite jauge située en bas de l'écran. Volontairement mystérieuse, cette dernière vous conduira à l'une des huit fins possibles, suivant son orientation. Décidément très riche, le bar vous donnera également la possibilité de jouer à Rapunzel, un petit jeu arcade similaire au principe des cauchemars de Vincent. En effet, chaque nuit, le jeune homme doit faire face à des épreuves qui le mettent face à ses propres erreurs. Elles prennent la forme d'un gigantesque mur qu'il faut escalader pour arriver à la porte de sortie. Pour cela, vous devez tirer des blocs afin de vous créer des escaliers, le tout en évitant d'être rattrapé par le décor qui se brise petit à petit. Une tâche très compliquée, les niveaux étant en effet remplis de blocs spéciaux. Certains sont glacés et vous font glisser sur toute une longueur, et quelques-uns sont piégés afin de vous empaler, et d'autres même explosent à votre contact. Il faut donc réfléchir très vite et connaître d'un seul coup d'œil les chemins possibles. D'une très grande difficulté, le jeu devient quasi atroce face aux différents boss qui ajoutent des attaques spéciales à un environnement déjà bien dangereux. Un programme qui devrait énerver bon nombre de joueurs, et ce, même en mode facile. D'autant que la prise en main souffre d'imprécisions qui peuvent conduire à une mort pas vraiment désirée. Malgré tout, Catherine est un excellent titre, intelligent et adulte, qui s'adresse à des joueurs qui savent où ils mettent les pieds. La note Jeu Actu, 17 sur 20. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère au passage que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, jeuxactu.com, pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. A la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeu Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Si le mois de février est synonyme de Dizette, ce n'est pas le cas cette année, puisque de nombreux éditeurs ont gardé quelques cartous sous le coude, histoire de satisfaire les joueurs en manque de blockbusters. Cette semaine, trois titres ont marqué les esprits. A commencer par Soul Calibur, qui revient pour la cinquième fois. Catherine, qui ne manquera pas d'attirer l'attention par son concept atypique. Et pour terminer, The Darkness 2, qui est enfin testé par nos soins. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zapp Actu, et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zapp Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. SNK Playmore semble vouloir imiter Capcom avec The King of Cards, puisque le studio japonais vient d'officialiser le développement de The King of Fighters 13 Climax. Aucun détail sur le jeu n'a encore filtré, mais on sait déjà qu'il fera prochainement l'objet d'une session de test dans les salles d'arcade japonaises. Et s'il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle adaptation sur console, on espère que les améliorations seront suffisamment nombreuses pour répondre aux attentes des fans de la série. L'industrie du jeu vidéo continue d'être concernée par la crise, et on apprend que Sega Studio Australia est sur le point de licencier 37 des 80 salariés qu'ils comptent dans ses rangs. Dans un email envoyé aux employés, les dirigeants parlent d'une restructuration visant à recentrer les activités du studio sur le marché du dématérialisé. En attendant que les projets de Sega Studio Australia soient dévoilés prochainement, les équipes en place continuent de travailler sur le jeu officiel des Jeux Olympiques de Londres 2012, prévu pour cette année. Relativement discret depuis la sortie de Red Dead Redemption et de ses nombreux DLC, Rockstar San Diego semble travailler sur un tout nouveau projet, comme le laisse supposer des offres d'emploi aperçues dernièrement sur la toile. Les candidats doivent être familiers avec les jeux en monde ouvert et être prêts à travailler dans un environnement multiplateforme. Aucun autre indice sur le jeu n'a filtré, et il va falloir faire preuve de patience avant de savoir de quoi il s'agit exactement. Après notre reportage à Gérard Mait, la semaine dernière, il est grand temps de vous donner notre avis sur The Darkness 2, le FPS de 2K Games qui revient avec de nouvelles ambitions. Univers proche de la BD américaine, gameplay efficace et réalisation de bonnes factures sont les ingrédients de ce titre très réussi. Regardez. Il y a les jumelles qui t'attendent ? Super ! Enrico, ça y est, j'ai eu tes billets pour le match. Il aura donc fallu 5 années pour que The Darkness ait enfin droit à une suite. Si c'est l'éditeur 2K Games qui est toujours derrière le projet, le studio Starbreeze a laissé sa place aux Canadiens de Digital Extreme pour le développement. Un changement qui n'a rien d'handicapant, bien au contraire, puisque cette suite propose davantage de nouveautés que les fins connaisseurs ne bouderont guère. L'histoire nous place à nouveau dans la peau de Jackie Estacado, chef mafieux en possession des Darkness qui lui confère des pouvoirs extraordinaires. Il possède en effet deux tentacules qui lui permettent de neutraliser n'importe quel ennemi avec une rapidité et une violence souvent extrêmes. The Darkness 2 ne lise une passion l'hémoglobine et les amateurs d'exécution bien gore devraient être aux anges. De cette manière, le titre de 2K Games se rapproche de la bande dessinée américaine avec en prime ce côté sel-chadé qui lui colle bien à la peau. L'ambiance est également très bien respectée et la présence de Paul Jenkins à l'écriture du scénario permet au jeu d'être encore plus fidèle avec le matériau d'origine. J'aime le toucher. Il est collant. Côté gameplay, si on navigue en terrain connu et qu'il s'agisse d'un énième FPS, ce Darkness 2 offre des sensations assez nouvelles et plaisantes grâce notamment à l'utilisation simultanée des armes à feu et des tentacules. Le joueur peut ainsi varier les combos et donc les plaisirs. Il est d'ailleurs concilié de tuer avec créativité pour faire grimper son score et ainsi améliorer les compétences de son personnage. La progression dans le jeu est donc vraiment agréable et on enchaîne les niveaux tout en suivant cette histoire de vengeance qui va pousser Jackie à affronter un certain Victor qui souhaite lui derrober ses pouvoirs. Bref, vous l'aurez compris, le seul défaut de The Darkness 2, c'est de ne pas avoir de multijoueur finalement. La note jeuactu, 16 sur 20. Côté test, s'il y a bien un jeu à retenir cette semaine, c'est sans nul doute sous le Calibur 5 qui arrive après 4 ans d'attente tout de même. Un laps de temps relativement long qui a permis à Bandai Namco Games de revoir quelques aspects de la série, notamment une approche plus grand public qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Si Capcom est considéré comme le roi de la baston, Bandai Namco Games possède lui aussi plusieurs licences capables de satisfaire les rageux du stick. On ne parle pas de Naruto cette fois-ci, mais de Soul Calibur qui a fait les beaux jours de la Dreamcast au début des années 2000 et qui revient ici dans un cinquième épisode, encore plus accessible que les opus précédents. Avec Soul Calibur 5, les développeurs ont décidé de partir d'une feuille blanche et d'imaginer une toute nouvelle histoire qui se déroule 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. Pas trop close, Epira occupent désormais le haut de l'affiche et le mode histoire permet de suivre leur destinée à travers une vingtaine de chapitres. Si le scénario de Soul Calibur 5 n'est pas très intéressant à suivre, on apprécie en revanche la personnalisation des personnages qui permet toutes sortes de fantaisies. En ce qui concerne la réalisation de Soul Calibur 5, il faut reconnaître que les équipes de développement ont réalisé un travail remarquable, aussi bien pour les décors que sur la modélisation des personnages. Les effets de lumière ont été renforcés, ce qui permet d'assister à des combats nettement plus dynamiques d'un point de vue visuel. Là où Soul Calibur 5 agace en revanche, c'est au niveau de son casting qu'il n'intègre finalement que quatre nouveaux personnages. Sveil, Viola, Patroklos et Ezio. Natsu n'est en fait qu'un doublon d'Otaki, alors que Lexia reprend toutes les attaques de Chiang Roy. Une déception pour les fans, même si c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages emblématiques de la série, tels que Mitsurugi, Maxi, Voldo, Astaroth ou bien encore Siegfried. Le gameplay de Soul Calibur 5 comporte quelques nouveautés par contre, comme l'apparition de la jauge critique qui permet de déclencher un critical edge. Il s'agit en réalité d'une furie susceptible de renverser un round mal engagé, comme les attaques Brave Age, l'équivalent des attaques EX de Street Fighter 4. Quant au fameux Guard Impact, il est beaucoup plus simple à réaliser, puisqu'il n'y a plus aucune différence entre les attaques hautes, milieu et basse, alors que le Quick Move permet aux personnages de se décaler beaucoup plus rapidement et de mieux punir les coups verticaux lâchés dans le vide. Si Soul Calibur 5 laisse un arrière-goût de déception, c'est aussi parce que le nombre de coups a été réduit par rapport aux anciens épisodes. Les styles de jeu sont du coup moins variés et le système de Clean Hit, qui attribue des menus de dégâts de façon aléatoire, n'arrange pas vraiment les choses. Si Soul Calibur 5 est un excellent jeu de combat pour les néophytes, les puristes n'y trouveront pas forcément leur compte. Heureusement que la qualité du jeu en ligne permet à Bandai Namco Games de finir sur une bonne note. La note jeu actue, 16 sur 20. Véritable buzz depuis qu'il a été annoncé. Le jeu Catherine d'Atlus débarque enfin cette semaine et s'inscrit aussitôt comme l'un des titres les plus...